bonsoir youtube et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de cinéal bonsoir c'est bonjour pour un nouvel épisode donc on est en morts on n'est pas je ne sais même pas si on est en chiffres où on doit faire des résumés d'épisodes sur un chiffre où je dois faire un résumé d'épisodes ou c'est pas nécessaire attend c'est coulé combien d'épisodes là six un paysan un peu exclame on s'en fout de résumer regardez les épisodes précédents et mettez un pouce bleu voilà exactement le débat donc début de journée je crois je crois que j'ai rattrapé quelques heures de ce mec qui manquait quoi ah oui je crois un petit chrome je crois que j'ai passé une bonne nuit ouais bah je crois que tu fais ouais tu fais un sacré tour de cadron ne serait-ce que pour effacer la fatigue que j'allais te mettre parce que j'allais te mettre réellement en état de fatigue t'as déjà d'ailleurs en état de fatigue à effacer bah ouais t'avais des avantages sur tous tes jets de dés j'avais quelques heures quoi ouais ouais ça tire donc donc pas de problème tu tu dors tout ton sou et j'essaie de régler le volume ça c'est un peu fort le volume le volume de la pluie plus ce qui arrive évidemment tu te lèves donc dans dans l'après midi tu as dormi comme un bébé un grand bébé c'est la vie que je mène bah écoute c'est l'heure du petit déj j'ai envie de te dire oui tout à fait bah petit déj assez assez basique tu vas pas avoir grand chose mais tu vas avoir quand même la possibilité d'ingérer du lait et quelques biscuits vite fait parfait je prends donc on rappelle que tu dois toujours des jours de travaux t'as pas fini et travaux ouais mais d'abord je vais la taverne non oui oui mais tu dois d'être je te rappelle que tu dois des jours travaux ouais ouais exactement je crois qu'un truc restait un ou deux jours c'est ça jour une en plus ok mais donc tu te rends à la taverne plutôt que d'accomplir ton devoir évidemment ouais j'ai un colis à livrer très bien comme ça après clap clap c'est finito euh tu te rends donc euh à la taverne t'arrives hein c'est le matin donc c'est euh c'est l'après midi bah oui c'est l'après midi excuse-moi tiens dormi oui excuse-moi ah c'est le matin pour le bœuf genre mais euh oui tout à fait t'arrives excuse-moi c'est l'aprem je pense des décis évidemment c'est plutôt désert quand je dis c'est plutôt désert c'est à dire quand même il y a 5,6 personnes quoi tranquille mais ouais c'est pas la grosse tendance quoi bah je demande au 2,2 au tavernier là si il aurait pas vu les gobelets par hasard ah ouais si si euh il a vu les gobelets et euh il doit récupérer le coffret donc euh il te demande de lui tendre le coffret de lui tendre le coffret pourquoi c'est toujours des gens différents qui tendent le coffret pourquoi on me dit jamais à qui je dois livrer les coffrets moi parce que t'es personne on s'appelle les intermédiaires mais ouais fin attends attends il y a pas de discussion tu lui donnes le coffret ou tu lui donnes pas le coffret bah je lui donne le coffret attends il ressemble à quoi le coffret enfin quand je l'ai sous la main je lui donne le coffret ok très bien euh donc il pèse une tonnace alors évidemment je rappelle qu'il est extrêmement doué donc il va pas hésiter à le taper partout euh pour aller le poser derrière et en fait il va tellement bien le poser derrière qu'il va se casser la figure tu vas le reprendre il va le recogner partout il va le reposer euh est-ce qu'il a été assemblé qu'avec des pieds gauches et des mains gauches ou des mains droites aussi et des pieds droites mais pas dans le bon sens de circulation vois-tu euh malheureusement il est gaucher quoi tu me fais un jet de chance s'il te plaît de chance basé sur c'est quoi la chance euh c'est un dé c'est un dé c'est un dé, c'est le dé blanc le classique le blanc allez allez c'est un crâne blanc très bien j'aime cette information on est sur de la neutralité je vais prendre cela pour lancer hop le choix de dé est toujours très important c'est grave important alors euh 10 euh 20 24 pièces d'étang je te dois donc c'est somme toute euh très bien payé euh comme euh comme livraison hein bah c'est plus que euh un aller-retour et une première livraison voilà c'est ça euh tac euh tac 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 euh 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 non bah j'ai été bête si on regarde hop là de la méga flemme tac 12 24 allez bonne journée voilà ouais les ennemis il y a eu une médiocrité sondre euh peut-être excellent euh donc euh tu récupères euh un petit pack tol de pièces d'étang ce qui n'est pas rien euh 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 donc entièrement payé en étang pas une pièce de plomb t'as rien c'est vraiment que de l'étang euh je connais pas la valeur de l'argent je connais pas la valeur de l'argent ah si quoi je commence à avoir idée un peu oui voilà et au pire même si euh bon après ayant vécu effectivement toute ta vie dans un château il y avait plutôt l'or j'ai envie de dire que tu ne connaisses pas non plus trop la valeur de l'argent en fait j'ai vu le prix d'un café et d'une nuit avec repas dans un bon truc euh euh ça paye beaucoup d'estimation après euh on va t'as livré ton machin parfait bah je vais retourner euh je serre la main euh 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 au tavernier je lui souhaite une bonne journée si jamais il a du travail qu'il n'hésite pas mais je devais être occupé pendant quelques jours très bien euh je me retourne voir mamie bah écoute le panneau d'affichage il est ici euh il n'y aura pas spécialement de chercher donc euh ah il y a un panneau d'affichage je sais pas ouais il y a un panneau d'affichage des des quêtes absolument incroyable donc c'est toutes les gens qui demandent du travail enfin qui demandent un coup de main machin etc euh bah qui est actuellement vide ouais comme d'ailleurs le jour où t'es arrivé il se passe rien ici on bouffe c'est tout les gens se lèvent, mangent et retournent dormir c'est ça putain c'est la cité des rêves en fait c'est la meilleure vie en fait c'est la meilleure vie en fait c'est la meilleure life donc ah bah écoute euh ouais bah gauche et mamie hein ok tu retournes chez les petites vieilles Et tu me mets au turbe Et je me mets au turbe ouais Bah écoute tu me fais tes petits jeux de bricolage avec je rappelle un peu plus d'outils Par contre tu n'as plus ton sbire de qualité supérieure pour t'assister Déception Tu peux avoir le petit gamin là qui travaillait là bas Euh non il est occupé à d'autres tâches Merde Alors Il est même pas dans les murs J'ai un jeu d'outils c'est ça A toi de nous dire impressionne ton fumeur Non non c'est ça c'est les outils anos basi Eh au fait t'as terminé une quête tu as donc gagné un point d'XP Félicitations Oh ouais Oh Attendez attendez Ah 5 C'est le Ça fait souffrir Ça fait souffrir Parce que tu t'as plus vu ça faisait clic Mais il se passerait rien sur l'écran ça bougerait pas Juste c'est le clic cassé tu sais le clic 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 Le charmeur est vide Voilà Euh quel plaisir Clic C'est tout ce qu'il a accumulé La moitié de ça c'est tout Supprimer Le prochain niveau il est loin hein Ah c'est à coup de 1 par 1 par 3 heures ouais Bah là on est sur une moyenne de 1 XP par 2 heures Voilà ça n'intéresse pas plus YouTube que ça tu peux rouler Ah 20 heures de jeu pour un demi-point parfait Allez Du coup mes outils I take my time Hop 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 voilà vas-y c'est anti-jeu ça Euh 2 réussites D'accord très bien Tu l'as vu le dé là ? Tu l'as vu lui ? On l'a tous vu Il s'est posé là il a fait Non Parfait Euh 2 réussites Et bah écoute les travaux avancent Il te restera plus qu'une journée de travail à boucler Bon qui veut dire qu'en prenant ton temps Ça ressemblera à 2 jours Evidemment Mais si tu prends pas ton temps techniquement Y'a plus grand chose à abattre Ouais mais Vu qu'on travaille avec du matériau cher et tout là Pour plus cher J'ai pas envie de casser ça quoi Très bien Très bien très bien Et tu travailles toujours des matériaux proprement Possiblement tout du moins illicites Je rappelle Tu peux les dénoncer aux autorités n'hésite pas Quoi ? Elles m'ont donné à manger C'est impossible on est lié par le grain Excellent Euh T'abas donc cette demi journée de travail Le lendemain je suppose que tu rempiles Ah je rempile c'est bon fini Let's go Allez Hop Allez 3 réussites En prenant ton temps ? Ouais Ouais Ok Bah il te reste encore une demi journée à battre Bah Let's go Là t'as bousillé une journée entière et euh Allez Troisième jour Et Vas-y Et je prends mon temps ouais J'ai critique évidemment Un et deux réussites évidemment Deux réussites Et toujours Ok très bien Bah écoute t'arrives au bout au bout de la tâche Euh T'as littéralement construit aménager des chambres, retaper des lits, des choses comme ça Euh Ah La saveur du travail bien fait Voilà Exactement Euh Et effectivement donc ces bonnes dames sont maintenant parfaitement prêtes Et apprêtées A A ouvrir leur commerce Et du coup euh Denis il a vérifié le problème de savant normalement Ou alors il l'a pas fait Bah Denis euh T'en sais rien J'ai envie de te dire Si t'en parles pas avec les dames t'en sauras rien Parce que tu n'as pas de T'as plus d'infos de Denis hein Ouais mais j'étais hier Y a tard l'époque C'est à plus d'une semaine Je sais pas si on aurait pu en reparler ou pas Bah écoute je vais en discuter avec ces dames Ouais tu pouvais tout à fait en discuter avec ces dames hein Donc non le sujet n'a pas été traité Voilà Oh Pas par ce monsieur Il a été traité par un autre monsieur Voilà Quel monsieur ? Bah Mother euh Ribambus Ah Mother Ya 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 Le petit jeune Le petit jeune qui s'en est occupé Voilà Il t'en remercie Bien joué gamin Bien joué gamin Tire à loin toi 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 tire à loin Pas ? Euh Ceci étant fait Que fais-tu de beau ? J'ai envie de te dire J'ai pas fini une quête là par hasard Ah Vraiment il en est là Vas-y je propose un XP Exactement tu as fini une quête Tout à fait J'avais jamais fait autant d'affilée Alors attends laisse moi On va lui proposer des quêtes épiques incroyables Mais elle dure combien de temps ? Probablement des mois et des années Non 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 moi je m'en fiche Je vais juste chercher une poule Les quêtes de 10 minutes Je veux pas te farmer Je sais pas Y'a pas un caillou à jeter Un truc comme ça Ah vite J'ai besoin de farmer De touiller la tambouille Non vous avez pas Je sais pas Des trucs nuls et moisis Euh Je demande à ses grand-mères S'il a marché Il a marché tous les jours Ou pas dans ce village Ou c'est genre Il a marché quand les navires arrivent Globalement Ah Et est-ce qu'on sait à peu près quand c'est le prochain ? Euh Elles peuvent avoir cette info Ouais Les petites vieilles peuvent avoir l'info Je vais l'incender Ça va Ouf Faut que j'arrête avec les 600 Euh Oui oui tout à fait ouais Bah j'ai envie de te dire quand ça t'arrange Genre demain C'est bien ? Genre Bah là Là ils viennent d'arriver là Non 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 quand même Je te laisse un peu de marche Il avait prévu d'organiser un truc Donc demain C'est bien Demain c'est bien Tu vois la mamie qui réfléchit à regarder à la fenêtre Et tu vois le bateau qui passe demain Tu sais t'es dans T'es dans Mince Comment il s'appelle Le cinquième élément Où le mec littéralement il toque à ton carreau Il te vant ton café directement T'as le marché à la fenêtre C'est la fenêtre Elle me montre une tablette de pierre Sur la tablette t'as écrit Amaphone Très bien Bah alors là il doit être environ midi le repas Bah je vais voir au Bah déjà je te remonte si Si elles auraient pas du travail supplémentaire après ça Encore Elle la maintenante au dessus est non Euh C'est une force aimable à toi Euh Non mais il est très probable qu'avec la vague de marchand qui va arriver demain Euh Il y est sûrement du travail Ah ouais c'est vrai Je vais aller me faire fouetter Trop bien Pardon Bah quoi Je vais aller vider des caisses Prendre des coups de fouet Et puis voilà quoi Excellent Oh non La route inhabituelle quoi Voilà Ouais En attendant Profiter Profiter de cette journée de répit Ouais Avant l'arrivée du forcené Je vais aller faire un tour au tableau quoi Où il y a des petites Tu entends des gens loin claquer dans le vent le fouet Et entendre Bébé Ce que tu vas manger J'arrive mon amour Je ne peux plus me passer de ton dos tu sais Des si belles courbes Qui se régénèrent surtout Le mec ne crève jamais Orminable Euh Donc qu'est-ce que tu vas faire de go ? Euh Bah c'est d'accord c'est pareil Euh Je vais à la taverne vite fait D'accord Tu vas à la taverne Je regarde le tableau des quêtes en arrivant Y'a rien du tout Y'a rien du tout Par contre Y'a les gars qui sont en train de manger Des gens que tu connais Ah Ah Les charrons Ah bah parfait C'est ce que j'allais faire juste après Aller à leur base pour les voir Comme quoi La vie des fois Les charrons qui sont en train donc de manger Evidemment abusivement Puisqu'on est sur les ports Donc on en profite On mange comme des gros Vraiment Tu sens qu'ils viennent d'arriver Tu sais ils ont bien les bottes Bien pleines de boue comme il faut Tu vois Et tu sais petit à petit Tu sais pas comment on fait Tu sais la boue elle remonte sur tes fringues Par capillarité Tu sais tu t'en retrouves avec au niveau des coups Tu t'en retrouves partout Et là ils sont en train de manger Comme s'ils aient pas mangé depuis Bah plusieurs jours Trois heures quoi Quoi ? Non non plusieurs jours là Non non ils sont en train de manger Voilà Ils se régalent Donc euh Ça mange du gros poulet rôti hein Ça y va hein Poulet rôti Non mais je sors de table là c'est bon Parce qu'en vrai Une des sp de l'endroit où vous êtes C'est que vous avez un rôtisseur Donc ils font beaucoup de rôtisserie Evidemment la bête la plus simple à élever Dans les terres désolé C'est la poule Donc euh Beaucoup euh Là beaucoup de poulet Ah là il y a du poulet Il y a du poulet mon poulet Euh Bah du coup euh Est-ce qu'il y a un Que je reconnais genre un chef Que j'ai avec qui j'ai parlé Ou un autre Euh ouais bah tu reconnais euh Toute l'équipe puisqu'en vrai T'as déjà vu euh Personnellement toute l'équipe Et tu reconnais évidemment Edouard McCormick Cormick 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 Ah là tu m'as fait la réflexion Un arbre t'as trouvé pas C'est bon vieux Cormick C'est bon vieux Cormick man ? Voilà Donc tu reconnais ce bon vieux Cormick ? Et bien euh Je vais saluer ce bon vieux Cormick Ok Euh Ah salut Euh Top 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 la réparation de la charrette C'était cool Euh c'était cool On nous a même donné du bois en plus Ce qui est très appréciable Donc il t'invite à manger Evidemment Et à voir Tout sort de table mais Je ne refuse jamais l'invitation Donc euh J'ai lancé un dé pour te punir Euh Ton personnage peut me faire un jet de résilience Ça va J'ai lancé un dé Alors Faut que tu fasses 4 succès Enfin tu me demandes des choses toi 4 succès c'est pas peu hein On peut prendre son temps pour digérer ou pas ? Vas-y vas-y tu peux prendre ton temps dans ces cas là T'as des avantages Let's go AJ let's go Non mais T'as des avantages Je veux comprendre pourquoi Allez 4 réussites Ça ferme sa gueule Ah dommage C'est bien joué Sinon j'allais te faire prendre 4 kilos Bah 4 kilos sur 120 c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est 4 kilos sur 120 ? En vrai c'est beaucoup euh Même quand t'es à 120 c'est une taille de ceinture en plus Euh le MJ peut te le confirmer Si si le MJ peut te le confirmer Là j'ai tout transformé en muscle avec mes jours de bateau Oui c'est ça Mais le muscle ça pèse l'eau aussi On sait pas Ouais Mais heureusement il y avait le fouet pour te faire maigrir Heureusement Ça a enlevé des morceaux directs C'est l'air de la mer ça m'a séché en fait Parti de la flotte du poids du gras Équilibre Donc il t'invite à manger, il t'invite à boire Donc il te gaffe de poulet rôti Tu prends du poulet rôti Est-ce que tu prends du poulet rôti ? Bah écoute euh En plus c'est une farce C'est farce au porc et aux champignons Non mais alors attends Parce que là techniquement c'est bon J'ai le droit de manger ce que je veux là J'ai fait manger et on est bon Oui oui de toute façon tu manges que tu voulais de base Non mais de toute façon je mange un peu Parce que je pique pas leur assiette non plus Et que je vais te manger Ah non mais ils commandent pour toi là Il faut tomber des poulet entiers Ils s'en foutent là Là ils mangent là Là c'est limite on festoi quoi On pose pas de questions Ils sont partis Vu qu'ils sont arrivés un petit peu à la rage Si tu veux sans trop prévenir Ils sont partis vraiment sur l'espé de la maison Donc fricassé de gésier et foie de volaille aux haricots verts Et euh bah poulet rôti avec une farce de cochon C'est chargé à fond Oh c'est bio ça c'est équilibré Ah ouais ouais c'est équilibré Il y a de la viande Il y a de la viande On a rajouté un champignon ou deux Pour faire genre il y a de la viande Bah écoute t'es un gars sûr Euh ils apprécient Ils apprécient le service que tu leur a fourni Tu gagnes donc un point d'XP supplémentaire Oh putain mais c'est Noël C'est Noël putain Bon point d'XP Ah on va y Ah incroyable Et donc ils te saussent Ils te régalent Ils disent qu'ils sont très contents Ils sont tellement contents Et en fait vu qu'il y a pas mal de bois qui arrive ici Parce qu'après la rue t'es deux petites vieilles Enfin t'es trois petites vieilles Excuse moi Ce sont des grandes consommatrices de bois Ce qui fait que Il y a un navire qui vient ici vendre du bois Et t'auras bien compris que les charrons Ils sont consommateurs de bois aussi Donc il y a moyen de faire un petit peu Marché commun pour Faire de l'achat groupé de bois Ce qui est toujours intéressant Euh donc ils pensaient même s'installer sur place Ah oui très bonne idée Ce qui leur fera un deuxième QG En plus pas trop loin d'où ils bagnent Ce qui est appréciable Euh Et euh Et donc c'est plutôt C'est plutôt cool Un premier pas pour eux Puisque euh Euh Donc là ils sont en train de discuter Si ça t'intéresse pas Tu me dis je zappe Oh vas-y Mais en fait ils sont en train de parler du fait que Vous êtes pas très loin d'où ils bagnent Comme t'as pu le remarquer Puisque vous êtes quoi un jour de bateau en gros Euh euh Non euh 36 heures Vous êtes à deux jours et demi de bateau Euh Mais en fait par les terres Puisqu'il faut zigzaguer entre les marais Pour aller jusque là bas Vous êtes genre euh Euh Allez quand tout se passe bien Vous êtes à 7 jours Rires Quand tout se passe bien Et euh Vu que ça se passe jamais bien Vous êtes toujours à peu près euh Presque une dizaine de jours Euh Puisque t'avances un rythme très ralenti Dans la boue Les marais Avec des charrettes Fassent toujours l'enfer Euh Avec beaucoup d'entretiens Beaucoup de protection Tu sais plus tu perds de temps Plus faut camper Donc plus tu campes Plus tu perds de temps Etc Euh Enfin ça de Ça devient toujours mécaniquement Si c'est toujours mécaniquement Une problématique Euh Puisque d'un seul coup Même si t'as pris qu'un tout petit peu de retard T'es en train de te dire Ah oui mais on devait arriver Avant la tombée de la nuit Ça va être la nuit Genre là il nous manque 3h Donc tu vas te taper Et un feu de camp Et faut trouver du bois machin Et faut dormir sur place Et faut remplir le camp Et faut aller à la ville Résultat t'arrives à la ville A midi quoi Ouh Tu vois Ça va très très vite Euh C'était fait boule de neige Et donc Gros saut et merdo Un voyage là-bas Pour y aller Aussi littéralement Entre 7 et 14 jours Ouais Et puis ça coûte plus cher d'entretiens Et tout que de payer le bateau quoi C'est Bah en fait c'est Ça dépend parce que bateau Eux avec marchandises Ça veut dire que ça coûte cher Et puis pareil Le bétail n'aime pas monter Sur les navires Sans parler que Il y a aussi Un autre détail tout bête C'est qu'ils ont déjà eu Des mauvaises expériences Avec le bétail qui monte sur le navire Et qui en fait Glisse sur le navire Et se casse une patte Ou se foule une patte Et là Et là T'es marron T'es plus charron T'es marron comme ils disent Quand t'arrives Quand t'arrives à quai On loue les chevaux On loue les chevaux Mais quand on te loue des chevaux C'est parce qu'il y a des nobles Ouais Mais je veux dire On loue pas les bêtes Les bêtes de trait Sont pas louées en général Quand elles sont vendues Bah c'est soit pour Soit pour des travaux Soit pour vir Mais il y a pas de location De bêtes de trait Pour tirer des charrettes Donc ils sont évidemment Propriétaires de leurs bêtes L'obsession C'est leur éviter de déplacer Les bêtes de l'endroit Sans parler que louer C'est pas intéressant En fait ce qui devient intéressant C'est le cas de figure actuelle C'est à dire que Avoir des bêtes là-bas Et avoir des bêtes ici En fait Juste transporter la marchandise Par bateau Et plus avoir A transporter les chariots aussi Ouais voilà C'est ce que je disais C'est pour ça qu'ils Ouais mais pour ça Faut avoir quand même Un certain trafic de marchandises Sinon Sinon Bah malheureusement Bah surtout Que tu te retrouves à payer des taxes A deux endroits Effectivement Voilà Parce que bon Même si les seigneurs En soi eux Ne nous prélèvent rien Enfin les grands propriétaires Ne nous prélèvent rien Les grands seigneurs Les petits seigneurs locaux Eux Bah prélèvent une taxe Voilà Et puis t'es sur une multiplication des coûts Parce que Ne serait-ce que sans ça Bah t'as deux bâtiments à entretenir Avec deux équipes à entretenir Plus leur bois Parce que J'arrête en bois évidemment Plus les bêtes T'en finis jamais quoi Donc faut avoir un certain trafic Et vu petit à petit Et vu que petit à petit Leur trafic est en train de s'agrandir là Parce qu'en fait Le groupement des charons Est assez récent Je crois qu'on parle d'un truc Qu'il y a quelques années tout au plus Euh Qui a commencé tu vois Avec genre 4-5 gaillards Qui sont mis ensemble Puis euh Maintenant ils sont une vingtaine Et euh Maintenant qu'ils sont une vingtaine Ca se fait pas mal Donc euh Bah il pensait se mettre sur le Sur le port là Là où ils ont déjà Euh J'ai envie de dire Leur baraque Euh Je vais te rajouter des jetons Je vais t'en rajouter deux Pour être très exact Ouh Euh Il pensait faire Une étape générale Ici Voilà Ils sont déjà Déjà ils sont en train de se dire Bon Ils vont pas juste avoir leur bâtiment C'est à dire que leur bâtiment c'est terminé Il va servir à Entretenir de la charrette tout au plus Mais à première vue Ils veulent même plus que ça entretienne de la charrette Là ils sont en train de discuter Pour transformer cette zone là En atelier Et Cette zone là En chantier naval Les gars sont un peu énervés Tu sais les gars quand ils parlent d'installation Ils parlent d'installation Ils sont en train de se dire Mais vous êtes en train de coloniser les lieux Ou ça se passe comment ? Parce qu'on passe d'une planque vulgaire A potentiellement 4 vrais bâtiments Voilà Et euh Donc c'est leur idée de projet Il y a du travail Et d'ailleurs si jamais tu cherches du boulot Il y aura de la maçonnerie à faire mon gars Il y a du boulot quoi Ouais ça se prend J'aime le boulot Ça se prend Voilà T'as l'air d'être un gars sûr Mais euh Avant d'aller plus loin sur le travail avec toi Euh Bah ils aimeraient savoir un peu Qu'ils t'aient machin blabla Parce que Il y a Il y a Pascalou là T'as vu arriver le premier jour avec des chaînes T'as vu arriver le premier jour avec des chaînes Effectivement Et euh Ouais mais j'avais pas un grand manteau ou un truc comme ça là Le truc là A Denis sur moi Ouais ouais t'avais une grande cape Mais euh Sa grande cape n'est pas à collerette Et euh La chaîne La chaîne autour du cou Où ça se voit Où En fait la Si on n'y prête pas attention Si t'es au milieu d'une masse Ça se voit pas Si quelqu'un Y prête attention Ça se voit Et surtout que le problème que t'as mon gaillard C'est que t'es grand Oh grand Le mec à chaque fois qu'il rentre dans la taverne Il toque en fait Mais avec sa tête Ah Et ils furent Ah ils furent un temps où il était plus petit Allez On va reprisonner des essayeurs quoi Donc voilà Vous voudrez quand même en savoir un petit peu plus Avant de s'engager plus en avant avec potentiellement un dangereux criminel Un voyou Un complotiste Un conspirationniste Pire encore Un gros Un gros Un capitaliste Un communiste Non ça ça va C'est acceptable pour eux Partage des ressources ça c'est bon On accepte Surtout la bouffe Ça t'avais compris que l'idée L'idée c'est bon L'argent ça va Bah on la bouffe L'argent on a pas Par contre on a de la bouffe Ce qui est déjà un trésor en soi Ah bah écoute Ah bah écoute j'explique quoi J'étais prisonnier des seigneurs Et tennis ça a été à me livrer Voilà Ah ouais balance la sauce purée tout ça quoi J'ai pleinement pas D'accord Ça a pris quelques semaines quoi Ouais c'est Bah quoi j'avais des chaînes je vais pas lui dire non mais c'est mon nouveau style J'ai tenté quelque chose J'aime le look J'aime bien ça donne un petit côté Renegas J'avais le choix entre hipster ou enchaîné j'ai choisi le style enchaîné Un petit côté edgy chaine de prison C'était cool Je suis très fan de Django ça me rappelait Django en chaine Mais voilà quoi Ah ok d'accord ça marche Ok ok bon bah ça roule Donc tu signes avec ces braves gens sans nul doute hein des braves gens Communiste mais des braves gens quand même Après tout peut-être on peut être communiste et un brave type C'est pas très américain comme dialogue mais bon Soit Tu signes donc avec ces braves gens et littéralement ces braves gens vont te donner du travail Alors tu peux me faire un jet de chance avec les dés jaunes Jaunes Quel genre de travail je vais faire ? Euh lait des jaunes Il faut en lancer deux ma gueule et prendre le meilleur résultat Ah oui J'ai oublié hein Vraiment le pigeon voyageur quoi Bon je jette que des blaves moi je préfère Bon bah au moins on sait ce que c'est quoi Au moins c'est clair Il te file du taf pour les 7 prochains jours Une semaine de taf assuré Voilà Voilà C'est quoi le taf ? Tu me lances deux dés jaunes s'il te plaît C'est exactement le même résultat C'est exactement le même résultat Parfait Pareil Euh Ce sera payé 7 pièces d'étain par jour Et évidemment ils prennent le logement, la blanchisserie et la bouffe en charge Et la picole Vendu Voilà En plus c'est que les charrons ils lèvent le coude Ca y va Ouais bien sûr Si on travaille faut y aller mon haut Ah c'est ça J'ai plus de Denise pour protéger C'est bizarre que ça fasse ça Ah ouais C'est parce que t'as fait ça ok Ah ça le fait toujours C'est trop bizarre C'est trop bizarre Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Le chantier naval il se passe un truc bizarre Bref Ca me perturbe Ca te devrait pas Allez c'est parce que t'as du faire entrer ici aussi là Ah j'ai peut-être misplique quelque part Je sais pas pourquoi C'est trop chelou Ca me perturbe Ca me perturbe de ouf Bref Euh Bah tu supprimes le Ça me perturbe de ouf Alors Tu fais Ah Ah mais c'est peut-être parce que la ligne est grande Alors du coup il a fait un petit encor en dessous c'est ça Tac Ouais Va mieux Mon cerveau va mieux Ton cerveau malade hein Oui Euh Quelle était la question ? C'est bon Il picole beaucoup Non tu m'as dit quel salaire ? Ah oui 7 par jour nourris logis blanchis Ouais ok Ouais c'est ça Et euh Donc bah 7 pièces d'étang Apprendre ou à laisser Mais c'est quoi le travail ? Ah euh maçonnerie euh tout Transport de marchandises tout le bazar Vendu Je suis pour du travail général quoi C'est Ca sera pas du travail spécialisé Ouais ouais Ca me va Ok Très bien Mamie j'ai mon premier CDD Donc tu me feras un petit jet de force s'il te plait Voilà Alors Hop on est sur 3-3 Histoire euh D'estimer euh Tes valeurs euh Professionnelles s'il te plait 3 réussites 3 réussites C'est bon Ok donc tu bosses bien Tu bosses bien Tu bosses bien T'auras le temps euh De euh De discuter avec les gars euh Euh D'en apprendre un peu plus sur eux Et inversement hein Peut-être de vous raconter vos life euh Euh Un jet de clé c'est me faire un jet d'observation En prenant ton temps mon petit bonhomme Et je vais même te donner un dé en plus Parce que euh Parce qu'il s'écoule beaucoup de temps Ouais Hop Euh 3 réussites 3 réussites Ok euh Euh Tu vas constater euh Deux choses chez les Charons Euh Chez les Durant le temps qui s'écoule Evidemment il y a les navires marchands qui vont passer Et euh Il y aura d'autres charons qui vont être rencontrés Tu 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 vas t'apercevoir qu'il y a des Il y en a des plus jeunes qui viennent de rentrer Qui ont une euh Qui ont tu sais le même badge euh Derrière le repli de leur veste Ils ont la même pièce Euh Sauf qu'il y en a elle en est un En gros Et que certains charons l'ont en fer Là ils viennent du continent Ou alors ils sont plus gradés Je sais pas mais elle est en fer Euh Tu vas t'apercevoir aussi Que pour les La plupart des charons Euh Et d'ailleurs principalement ceux qui ont une pièce en fer Tous en tout cas tous ceux qui ont la pièce en fer Ils l'ont Ils ont tous un tatouage Quel est ce tatouage ? C'est une épée et un marteau Des communistes Enfin hache euh Plutôt une hache et un marteau Genre hache de bûcheron Des communistes Je le savais Ok Est-ce que ça me dit quelque chose ou pas ? Euh Non non ça ne te dit rien du tout D'accord Alors attends C'est magnifique C'est noté on entend ça que tu veux un autre que tu as noté youtube moins de bruit aussi continue donc voilà s'il ya des s'il ya des choses s'il ya des choses à développer avec les charons t'hésite pas tu me dis c'est des sujets que tu souhaites aborder avec moi je leur demande ce que ça représente la pièce c'est pour qu'ils se reconnaissent oui la pièce c'est pour dire que tu fais partie du du groupement en fait les 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 charons ils ont ils ont un système de fonctionnement qui est assez proche de celui des convoyeurs ces deux sociétés qui sont construits en parallèle l'une de l'autre le chez les charons il ya il y a ceux qui sont des externes qui travaillent à leur propre compte et qui accepte de transporter des marchandises on leur propose on propose des contrats en disant voilà on a ça à transporter et on propose tant d'argent et il ya les gens qui prennent ou pas donc il ya un côté on va dire il ya un système de guildes et puis à ceux qui sont vraiment intérieurs on va dire à l'entreprise ouais il ya les cdi des intérimaires quoi il faut plus voir ça comme les sous traitants et et les gens de la société je préfère c'est un système de guille c'est à dire qu'il ya littéralement ils font des appels d'offres aux gens qui font partie du groupement quand ils sont dans le coin avec un prix ils prennent ils prennent pas c'est l'intérêt ça s'intéresse pas sinon ils débrouillent eux pour le transporter voilà c'est noté autre chose à aborder ou pas je demande pourquoi il ya une différence de métaux entre certaines entre eux justement c'est pour représenter ceux qui sont internes ou externe savoir ceux qui font partie de la guilde ils ont une ils ont une pièce n'étaient et ceux qui font ceux qui font partie vraiment des charons ou une pièce en fer voilà très intéressant merci pour ces explications on retourne bosser mais non on va pas d'abord retourner bosser on va d'abord retourner manger évidemment c'est plus comme un deuxième boulot c'est un peu même comme ton premier boulot j'ai envie de te dire c'est vrai je pense que tu as bouffé quatre ans voilà donc bah ça se passe bien avec des amis les charons tu participes aux trois chantiers un chantier deux trois quatre chantiers tu participes à quoi bah tu m'as dit une semaine alors pas une semaine c'est une semaine c'est vous construisez le l'atelier voilà et vous réaménagez globalement leur la planque à la base ce qui va du coup devenir la boutique d'accord ah oui putain oui j'ai oublié un truc oui sur les charons j'ai oublié un truc un petit peu important voilà ça c'est le dépôt entrepôt il n'est pas assez ouais ouais pas assez ouais du tout ouais du tout j'ai même envie de te dire est ce qu'on peut pas leur mettre une pastille carrément genre marron comme le bout de bois là parce que les mecs les mecs ils possèdent la moitié des bâtiments là c'est ça gros ce merdo c'est l'idée U et U voilà et du coup petite question en méta les mamies elles appellent comment leur boutique je ne sais pas noter alors oui les mamies vont ouvrir dans la semaine non pas au premier passage des navires mais au deuxième passage des navires le navire passe deux fois dans la semaine sur cette semaine et donc elles l'ont appelé au jeu de dame es à la fin qui semble être un un attribution qui a tendance à attirer les capitaines deux ou des dames le jeu deux dames les dames avec un s alors celui-là il est goldé comme ça c'est les mamies alors je le gold d'accord voilà ah non attends je vais mettre ma couleur voilà donc au bout de 7 jours de travail sans répit je peux encaisser donc ta paye qui est de 7 x 7 si j'ai pas de bêtises exactement euh cette facette 49 on est d'accord Euhh tu 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 je les ai pas nommé j'avais pas fait ça moi et j'avais pas fait des pièces en acier son Je me disais que j'étais en train de péter un plomb Littéralement d'ailleurs C'est rigolo ça Tac, tac, tac Tac Et euh Neuf C'est quoi ? Ils vont te l'arrondir Ça leur fait plaisir Parfait Ils sont pas une pièce de près Donc ça c'est pour ta semaine de taf Voilà Oh là là c'est pile qui s'impie Satisfaisant J'aime l'argent Voyez vous j'aime l'argent Très bien Le pognon Bah ce terme là Même avant d'aller De se mettre une cuite La cuite du soir espoir Qui fête la fin de la construction de l'atelier Les Et Charon vont te proposer du travail sur les autres constructions Sur les Sur au moins deux autres Puisque l'étable elle est déjà plus ou moins ok Mais sur l'entrepôt Et sur le chantier naval Intéressé ou pas intéressé ? Euh je prends Je dois juste aller demander à mes mamies si elles ont besoin d'un coup de main ou pas Ok ça marche Et je demande une journée et une matinée pour faire le marché Ok Ouais ok ça marche Il te donne carrément ta journée Parce que vu qu'il te paye à la journée et pas à l'heure C'est plus simple C'est plus simple qu'il te file ta journée entière Ça me va Ok Ok Est-ce que j'ai gagné mon point d'exp ? Euh non Pour la première semaine Non je sais Bah tu vas voir ta petite mamie si tu veux Bah tout se passe bien Tout se passe bien chez les mamies C'est formidable Est-ce que je me lave souvent Ou est-ce que je me lave pas Et genre faut que j'y aille Comment ça ? Bah mon perso en général Avec les charrons Est-ce qu'il y a des douches ou est-ce qu'il y a pas de doux ? Bah vous l'avez Ouais ouais si si vous l'avez Alors en plus dans les terres mortes On se lave énormément à l'eau salée Ce qui est pratique Parce que t'en as sous la main Et on se lave très souvent Puisque les terres mortes c'est un nid à maladie Et que donc si tu n'abuses Le savon Le savon c'est littéralement J'ai envie de dire quasiment Un médicament en traitement de fond C'est à dire que si tu te Si tu te savonnes pas C'est un coup attraper des saloperies Mais vraiment Euh Voilà Parce qu'il peut même arriver que Selon certaines régions des terres mortes On attrape carrément la peste Tout ce genre de truc sympa quoi Donc Donc ouais ouais on se lave ouais Choper la crève là-bas C'est vraiment tu crèves en fait Ouais ouais c'est Bah c'est méchant ouais Ouais c'est méchant Je me rappelle que Les deux choses qui sont les plus prolifiques C'est la mort Grosso et Merdo Et tout ce qui traîne autour de la mort Donc les petites bestioles Les insectes Les cadavres Les mouches Tout ce que tu veux C'est sympa comme ville J'adore Qu'est-ce que tu sais qui se nourris de la mort Bah du coup je demande à petite mamie Si elle veut venir faire le marché avec moi Comme ça je lui porte ses cours Si elle veut Euh ouais Ouais let's go c'est parti J'espère qu'elle va t'offrir un gros couteau Non C'est bon J'ai du pognon Très bien Je vais pouvoir m'acheter un cure-dent Un os Ok Euh Bah tu fais ton petit marché Avec ta petite vieille là Et Euh Tu fais ton marché avec la petite vieille Bah il se passe rien Il se passe rien de spécial Avant que tu veux qu'il se passe des choses Mais sinon Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a ma collègue qui m'a dit de repasser Ta collègue qui t'a dit de repasser Euh Putain la vendeuse je sais plus La demi-heure je crois Qu'y a-t-il ? Celle qui m'avait vendu le casque Euh Ah pour Pour les autres pièces Bah elle m'avait dit qu'elle avait des trucs intéressants des fois Bah tu lui avais rien commandé Bah non mais Elle n'a rien de Elle Bah je l'en sais en D On va savoir s'il y a quelque chose de spécial Avec un stand vide quoi Et bah elle a quelque chose de spécial De l'amour L'imposante épée en os Conçue évidemment pour des hommes forts Ou pour des pauvères forts Et Bien taillée en dimension tu vois Genre c'est vraiment pour des grosses bestioles tu vois Oh oui Dites-moi plus Ne m'en dites pas plus Dites-moi juste combien Dites-moi juste combien Qu'est-ce qu'on dit madame Non c'est pas La clé mort fait plus mal La clé mort fait plus mal Tenez-moi tout Et toi t'es sur un espadon en plus Donc ce qui t'arrange c'est un espadon En vrai Bah après tant que c'est le même style de combat Normalement c'est bon Normalement oui ça devrait être la même chose Ça ne changerait rien pour toi Mais moi je suis juste en train de voir Excusez-moi youtube Genre du show Ça change juste le prix Je cherche dans le bordel quoi Non mais c'est pas ici C'était dans la section Qui s'appelle Argue Incroyable Le mec est débile à ce moment C'est loup Tac 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 Donc on est sur du espadon Encore encore à deux mains La clé mort ok Et l'espadon Ok c'est ça Donc tu seras sur de l'espadon En os donc à 5D On met des gifles à 5D Et ça chiffre à Roulement de tambour 10 pièces d'étang J'achète tout de suite Ça revient à une pièce de plomb D'ailleurs si tu veux tout savoir C'est toi qui vois Je te refais en bouger 1, 2, 3, 4 1, 2, 5 Est-ce qu'on peut pas mettre des petits trucs par dessus Genre vite fait si elle sait faire Non Y'a pas Est-ce qu'elle connait quelqu'un qui sait faire Est-ce que t'appelles des trucs par dessus Ça veut pas garder des trucs par dessus Un petit enchant De la mort définitive Genre quelque chose Alors Elle pourrait faire ça Mais pour ça faut qu'elle garde L'objet avec elle Enfin non même pas c'est trop tard Parce que c'est au moment où elle fabrique C'est avant de fabriquer l'objet Et après Pendant la fabrication de l'objet Et à la fin de la fabrication Enfin bref C'est tout le long du processus Ouais mais attends On peut commander du coup Donc si Si tu veux quelque chose Il faut lui commander avant Sinon Sinon il y a R Sinon il y a R mon gars Bah je peux lui passer Comment alors Tu peux lui passer comment Ah Non Là Now we're talking Non Il y a 7 pièces là pour moi Non c'est qu'elles ne sont pas Ouais Il y en a une sur le dessus Qui est pas stacké Et deux en dessous Qui sont pas stacké Mais attends Puis qu'on passe comment Ah oui parce que c'est pas les mêmes Ok Oui c'est parce que C'est parce que je t'ai pas filé Des pièces Il y en a c'est des pièces d'éteint Il y en a c'est des pièces tout court En fait C'est pas marqué Non Mais attends T'es pas marqué Bref Alors C'est un petit commande Piste et ce pas dans là Du coup Qu'est ce qu'elle a me proposé Pour quel prix C'est pas C'est pas comme ça Que ça marche en fait Elle elle essaye D'obtenir quelque chose Elle essaye de faire des choses Déjà c'est en fonction De ce qu'elle va pouvoir trouver Comme matériau Ensuite c'est ce que Le matériau va vouloir lui donner Et en fonction de ça Elle viendra Et elle t'annoncera un prix Très bien Comment le temps ? C'est pas non plus Comme ça que ça marche C'est quand elle reviendra Oui là justement Mais est-ce qu'elle sait pas Quand c'est qu'elle revient à peu près Ouais c'est ce qu'elle vient de te dire C'est quand elle reviendra Bon bah je vous prends celui-là En attendant Et puis quand on se reverra On se reverra Et puis pour des pièces d'armure Du style que j'ai déjà Ah l'armure de troll Ouais Les artefacts précieux Qui coûtent très cher Mais si vous avez les moyens Ça coûte combien ? Si vous posez la question C'est que vous n'avez pas les moyens Ou alors que je n'en ai vraiment aucune idée Non non c'est pas ça C'est que vraiment Ça va dépendre si elle les a Et si elle les a Oui Elle va pouvoir te dire Que ça chiffre Ça chiffre Ça t'embrasse Certains disent Puisque ça va chiffrer Non c'est ça Ça va dépendre de la pièce d'armure C'est ça le problème Et le problème c'est que Techniquement il faut que je te vende L'armure en entière Ah oui C'est pas une pièce Ouais c'est un peu compliqué En fait Il faut qu'elle te produise Le matos entier Déjà premièrement Parce que Vu les matériaux qu'elle utilise Elle se retrouve avec des quantités astronomiques Oubliez qu'on parle de troll Forcément Dès que je veux faire une épée En fait j'en fais trois C'est un peu le problème Voilà Et donc là Si elle veut te faire une armure Sans le casque Conso et Merdo Il faut qu'il y ait un troll qui y passe Donc Elle va être très honnête Alors Elle sait faire ça très bien Par contre oui ça va être cher On va sortir On va falloir sortir 50 pièces de D'étang Par pièce Par pièce Ce qui revient à dire Que tu vas devoir sortir un peu de pognon Il y a quoi ? Il y a 4 pièces Ça fait 5 semaines A Botte Jandière Gants Épauliers Épauliers Enfin Spallière Et compagnie Bon là dessus Je te fais un gros Et Cuirasse Il y en a pour 25 pièces Mais il va me falloir du temps Après elle a peut-être d'autres petites choses plus simples qui peuvent t'intéresser Par exemple elle a les phalanges du troll Donc C'est des phalanges généralement qui sont portés en collier Donc on parle de phalanges de troll On est d'accord que ça ressemble à des petites fioles Genre c'est la dimension d'un shooter Ah j'adore les shooters Quoi ? Donc c'est la dimension d'un shooter avec un bouchon dessus Ou un bout de cuir lacé tu vois dessus Et Bah par exemple ceux là sont à la graisse de Alors t'en as plusieurs T'en as T'en as différents types En vrai ça travaille avec toutes les matières du troll T'as autant de troll Ça rend des points de vie Tu as Alors je crois que je te le dis en termes de méta Parce qu'en fait la dame elle est suffisamment assez intelligente Pour pouvoir t'expliquer et que tu comprennes C'est juste que ça nous évite de passer 3 quarts d'heure sur des explications roleplay Tu as De la graisse de A la graisse de troll D'ailleurs elle a de la graisse de manière générale Pour pouvoir entretenir les métaux Si par exemple tu veux Je ne suis pas total Non mais voilà on te le dit On peut venir d'autres pièces qui se dégradent Bah moi techniquement j'ai que de l'os Oh ouais tout à fait Mais par exemple si t'as un sac à dos en cuir Faut savoir qu'à long terme selon où tu vas dans les terres désolé Il peut se dégrader très très vite Donc j'ai un roi il faut dresser tout son matos Et un bon flacon de graisse de troll Ça coûte comme Alors ça sera pas de la graisse de troll C'est pour de l'entretien Ouais enfin la graisse Ça coûte pas grand chose Ça coûte 5 pièces de bronze Le pot Et t'es refait pour le moment 5 pièces de bronze 5 pièces de bronze Mais j'ai pas de bronze Personne a de bronze ici Dans 5 pièces de bronze C'est une seule pièce Tu me donnes une seule pièce Et je t'en rends 5 C'est whip ou c'est pas whip ? Ah oui 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 Bah je prends ici T'achètes l'épée ou t'achètes pas l'épée ? Bah si je prends l'épée en attendant Parce qu'il y a rien d'autre Très bien Voilà Donc C'est des pièces de quoi ça au fait ? Bronze PB Ah mais c'est autorisé le bronze ici J'avoue Oui bronze pas le cuivre Ok oui voilà c'est ça Autant pour moi Or, argent, cuir, banni Les classicaux Donc elle a de l'urine de troll Elle a de la bile de troll Elle a plein de choses en fait Issues du troll Globalement tu vas avoir La possibilité de te soigner des poisons Et votre intoxication alimentaire Enfin ça te rend extrêmement résistant Et ça te permet de refaire des jet-dés avec des bonus Tu vas avoir La protection Tu vas avoir l'aspect extrêmement nourrissant Aussi Genre t'es blindé L'équivalent de deux repas Pfff C'était rempli tout de suite quoi Tu vas avoir Point de vie supplémentaire Fait avec du mou de coeur de troll Ça c'est dans les phalanges Ouais ouais à chaque fois Elle bourre ça dans des phalanges En fait les phalanges Ils servent de flacon Et j'ai rien à plusieurs sur le collier ? Non enfin elle après elle assemble un collier en fonction d'eux Parce que c'est une cordelette en cuir Donc c'est pas si coûte plus cher Si t'en prends une T'en donne juste une Si t'en veux 5 autour d'un collier T'en files 5 autour d'un collier Si tu les veux pas autour d'un collier Si tu les veux sur un bracelet Blabla quoi Après c'est comme tu veux Généralement c'est porté Généralement les guerriers de New York Les portent en collier autour du coup C'était pour comprendre le principe Ok Voilà Et Donc voilà c'est C'est le C'est en gros l'ensemble de choses qu'elle va avoir A te proposer Ok donc on a de la bouffe De l'antipoison Vies, antipoison Vistupes ou vire et gênes seulement Tu sais pas Tu sais pas ma gueule Ça je peux pas te le dire D'accord Ça reste en ta vie Ça coûte quand même l'antipoison Euh Antipoison Ah oui certes tu vas voir d'autres choses aussi Tu vas voir des flacons à acide dedans Et des répulseurs aussi Faire fuir les prédateurs Euh donc tu m'as dit c'est quoi la question Euh l'antipoison c'est quoi mais L'antipoison Fais moi un jet de chance Blanc Normal blanc Crâne blanc Crâne blanc Ouais Pour toi Euh Ça va te coûter 11 pièces d'étang Ah J'ai recul d'épée 9 10 Ok je mets ça de côté 1 Ensuite on a quoi Ils sont flacons de nous Ça c'est raqué hein Donc ça Ça saute déjà Hop là Et puis tout ça Ça a été payé Bon Mais je voulais demander un prix de gros Là pour le tout Bah t'as vu je t'as noté ce que t'es censé raquer mais Euh Bah là ça fait 11 Non ça fait 10,5 Le truc de nourriture là c'est On peut faire plus de deux utilisations avec Non un seul shot Ok c'est combien Euh Fais moi un jet de chance Alors Avec le jaune Le jeu Déjà Trois fois les jaunes Deux fois le blind Je n'ai eu que des crânes de fling 4 pièces d'étang L'unité Mais ça te remplit Ça te remplit je te rappelle L'équivalent de repas Donc ça s'avale en un seul shot C'est une merdo Ça dure pas de journée quoi Mais ça te remplit vraiment Genre si t'as sauté un repas A la fin de la journée Genre ça te blinde quoi Ça te remet d'appel Ok J'amène de côté La restauration de vie Quelle dévulence Le blanc Crâne noire Ah allez c'est bon Son artefact le plus prisé Son artefact le plus prisé Il y a 5 minutes Elle m'a dit ça Ouais alors ça Bon ça rend de la vie Ouais ouais Mais c'est très prisé Puisque ça reconstitue la vie Ce qu'est la puissance du troll C'est que non seulement Ça la reconstitue Mais ça la constitue Des pièces de plomb C'est pas d'un mémoillé L'avantage C'est de loin l'artefact Le plus puissant qu'elle possède Pour ces raisons là justement Peut-être un jour Prendras-tu l'utilité de ce truc Mais tu es un guerrier stupide Parfait des guerriers Plus pauvres que stupides Que le fard Pauvre non Parce qu'on voit T'es pas si mal que ça Oui il avait par rapport au prit De sa potion J'ai vu que t'es en train de t'équiper Comme si tu partais en guerre Mon gars Par exemple Ça se conserve C'est bon Elle a dit Elle fait un collier Ça se conserve C'est du troll Ça se conserve Ah ouais C'est du troll À quel point ça se conserve Bon bah je lui pose la question Alors Non mais T'en sais rien T'en es convaincu Très bien Non mais t'en es convaincu Il n'y a pas de problème On peut jouer ça sur NB si tu veux Non Très bien Alors t'as autre chose à dépenser là T'as du pognon à gaspiller Ah bah non là c'est bon C'est bon T'as fini d'embêter Youtube Bah bon Est-ce qu'elle me fait un prix de gros ou pas Comment ça Je te demande J'intime Sur la pièce Sur le Sur le deal à À 11 Elle te rend Si il y avait un truc Qui coûtait 11 balles Elle te laisse une pièce Merci bien Plaisir à faire avec vous Hop là Oui T'es 11 pièces C'est pas des pièces d'étain C'est ça C'est pour ça que ça se Je sais pas On dirait les mêmes Oui Oui mais c'est les mêmes Sauf qu'il n'y a pas écrit PE dessus Donc en fait Je vais t'en faire plus Ah On va voir si peut-être Qu'elles sont pas scalées À la même taille Non non Elles sont toutes scalées À la même taille Regarde maintenant là Hop Il n'y a plus de problème Et ça c'est des platines Ah non C'est des plans Ouais c'est des plans Ok très bien Et bah Youtube t'aime Youtube te trouve incroyable Youtube te fait des bisous Je vous faisais Youtube Ciao Ciao